La correction a pour but d'améliorer ou de rectifier la manière dont l'étudiant s'y prend pour effectuer un apprentissage ou, suite à des difficultés, erreurs ou résultats non satisfaisants, d'amener un réajustement dans sa façon de procéder. La correction doit permettre à une étudiante ou un étudiant de réfléchir sur le processus qui l'a amené à obtenir ou non la bonne réponse. Elle doit aussi lui indiquer s'il a pris ou non le bon chemin pour arriver à la bonne réponse et rectifier la manière dont il s'y prend pour effectuer son apprentissage, si celui-ci ne se fait pas de la même manière. La correction, ce n'est pas seulement attribuer une note. Dans les faits, la rétroaction, c'est la partie pédagogique de la correction. C'est elle qui fournit l'information à l'apprenant sur sa performance dans le but de l'aider dans son cheminement d'apprentissage. Selon la littérature, une rétroaction de qualité est reconnue pour contribuer à l'amélioration des connaissances et d'apprentissage. Elle a aussi des effets positifs importants et continu sur l'apprentissage. La rétroaction favorise aussi la motivation et finalement, elle encourage la persévérance dans la réalisation des tâches d'apprentissage. Un des premiers arguments qu'on peut évoquer est celui du développement durable. En effet, faire de la correction numérique permet de réduire la consommation de papiers. De plus, pour une université comme l'Université Téluc, cela permet de diminuer les coûts associés à l'impression des travaux et aux envois postaux. Un autre argument qui peut être évoqué est celui de l'économie de temps et de l'économie de gestion. En effet, la correction numérique permet de réduire les procédures de recherche, d'archivage et de manipulation de documents papiers. Elle permet aussi d'avoir un seul endroit pour la gestion et la remise des travaux, dans le cas échéant, l'outil de dépôt. Cela permet une conservation des traces écrites et des commentaires et des rétroactions qui ont été fournies par l'enseignant ou la personne qui a fait la correction auprès des étudiants. Cela permet aussi de réduire le temps de correction. Fini la rédaction des mêmes commentaires, pourquoi ne pas utiliser la fonction copier-coller? Cela facilite aussi la mise en place de grilles et de codes de correction par l'utilisation de fichiers Word ou de fichiers écrits ou de fichiers numériques. Finalement, cela élimine l'ensemble des transports et des déplacements des acteurs impliqués, soit les étudiants qui doivent remettre leurs travaux et les enseignants qui doivent prendre possession des copies des travaux. La correction numérique et ces outils permettent de contribuer à la prévention et à la détection des cas de tricherie et de plagiat. Par exemple, l'utilisation de fureteurs comme Google permet de retracer des situations où des étudiants ont pu plagiés. Il existe aussi des logiciels de repérage ou de détection de plagiat. L'utilisation de fichiers numériques aussi permet de constituer des banques de travaux qui, à l'aide de logiciels spécialisés, permettent de faire des comparaisons entre les différents travaux pour opérer les codes plagiat. La correction numérique permet d'assurer une meilleure confidentialité entourant la circulation des travaux et des copies d'examens des étudiants. En effet, seuls les étudiants concernés ont accès à leurs copies et seuls les enseignants et les correcteurs désignés peuvent consulter les copies et les travaux des étudiants. Dans le même sens, la correction numérique permet de sécuriser le processus de dépôt et de retour des travaux corrigés. Les étudiants peuvent recevoir un courriel de confirmation lorsque leurs travaux ont été déposés dans un outil de dépôt. Et dans tout ce processus, il y a une diminution des risques associés aux pertes ou aux vols de documents. Ultimement, la correction numérique peut être bénéfique aux étudiants. Par exemple, ça permet des délais plus rapides dans le retour des travaux corrigés et ça leur permet d'obtenir des rétroactions qui peuvent les aider dans les travaux subséquents. Ça permet davantage de rétroactions et ça permet une rétroaction qui peut être enrichie par l'utilisation d'hyperliens, d'éléments graphiques, de couleurs, etc. Somme toute, le modus operandi pour la correction et la rétroaction numérique est relativement simple. Dans un premier temps, il s'agit de l'étape de réception et de récupération des travaux. Cette réception et cette récupération peuvent se faire sur un outil de dépôt institutionnel ou peut se faire par courriel. Un outil de dépôt simplifie la gestion et la réception et l'envoi des travaux notés en offrant un espace en ligne sécurisé par lequel transitent tous les travaux de tous les étudiants. L'utilisation d'un outil de dépôt offre aussi d'autres avantages. Par exemple, quel que soit le cours, la méthode de transmission des travaux notés reste la même. L'utilisation d'un outil de dépôt permet d'éviter de saturer une boîte de courriel ou de recevoir un ensemble de courriels au moment où les étudiants doivent remettre leurs travaux. En plus, un outil de dépôt offre habituellement aux étudiants la possibilité d'avoir des notifications qui leur disent que le travail a bel et bien été reçu et que le document a été correctement déposé. Et finalement, les travaux déposés dans un outil de dépôt permettent une forme d'archivage de l'ensemble des travaux sur un serveur institutionnel. Une fois les travaux récupérés, l'enseignant ou la personne qui devra corriger pourra utiliser quatre types de corrections, c'est-à-dire la correction textuelle, la correction imagée, la correction verbale ou la correction vidéo. Une fois la correction et la rétroaction réalisées, les copies corrigées pourront être retournées à un étudiant via encore un outil de dépôt institutionnel ou tout simplement par courriel. De leur côté, les professeurs ou les personnes qui font la correction qui passent d'une correction manuelle à une correction numérique peuvent ressentir des doutes, des craintes, de l'inconfort puisqu'il y a une adaptation qui peut être plus ou moins grande selon les personnes. Ultimement, le gain de temps est rapidement supérieur à l'investissement. L'avantage de la correction numérique est qu'elle peut être réalisée de différentes façons, selon des préférences, en passant de l'annotation manuelle des travaux, par la transmission de commentaires audio et allant même jusqu'à la réalisation de captures vidéo narrées qui vont servir pour la correction et la rétroaction fournies aux étudiantes aux étudiants. Merci. 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 Merci.